et bonjour les petits danouniens j'espère que vous allez bien tous et toutes aujourd'hui ben ça y est là il pleut plus ça va revenir parce qu'il pleut il fait beau il pleut il fait beau il pleut il fait beau je pense que c'est sur tout le territoire français peut-être en belgique aussi vous avez ce temps enfin voilà donc on se retrouve donc pour une vidéo encore une vidéo oui un défi et donc c'est le défi de nadra la boîte à idées de nadra qui voulait une enveloppe altérée alors j'en ai fait une ce matin mais finalement je vais pas la refaire avec vous parce que je suis pas très très satisfaite alors je l'aime beaucoup mais voilà j'avais suivi le tuto de créa scrapounette qui faisait des tags dans ce avec des enveloppes recyclés et puis voilà alors autant j'adore ce qu'elle fait autant que autant moi quand je fais ce qu'elle fait c'est pas top alors je trouve très joli mon enveloppe mais ça s'arrête là alors je vais quand même prendre le principe de d'embosser une enveloppe classique voilà donc je vais embosser ça et je reviens vers vous à tout de suite alors voilà donc j'ai embossé mon enveloppe avec une partie du rabat effectivement et j'en ai profité pour embosser la carte parce qu'à la limite glisser une petite carte dans l'enveloppe je trouve que ça peut être sympa on va essayer déjà d'altérer l'enveloppe et après de voir avec vous alors là j'ai sorti une pochette que voici que voilà avec tout ce que j'ai enfin tout ce que j'ai la majorité de ce que j'ai en découpe fleurs et tout ça et donc bah écoutez on va essayer de faire ça faire des tamponnages peut-être du de l'embauchage de l'embauchage à chaud je vous mets sur les mains et on en reparle tout de suite voilà alors donc j'ai mave truc donc je pensais refaire des petits tamponnages donc avec de la poudre rose poudrée pour les fleurs et peut-être des petits branchages voilà avec le verre d'eau parce que c'est des couleurs très très pâles et j'avais vraiment envie que ce soit pas criard quoi et donc après on pourra coller donc les petites fleurs que j'ai là dedans donc on va regarder ça alors je vais on va déjà tamponner on va déjà faire son embossage voilà alors attendez peut-être que je prenne une feuille blanche pour l'embauchage pour pouvoir récupérer la poudre alors je pense c'est on va en faire une ici voilà on va en faire que deux et une par là on va remettre ça là mais voilà voilà alors je passe si on les voit bien mais on va les embosser et puis donc je vais couper effectivement pour le son sinon vous allez m'en vouloir déjà que je fais beaucoup bruit avec cette plaque en verre mais je voulais pas l'enlever parce que comme je pensais faire de l'embossage à chaud effectivement c'est plus prudent voilà alors à tout de suite encore une fois alors voilà donc j'en ai profité également pour faire le verre alors je sais pas si si vous allez voir je fais une branche dans un sens là et une autre dans l'autre sens voilà alors j'aime bien les envelopes altérées quand il y a un peu de matière ou de trucs comme ça donc on va essayer de faire un angle avec un petit morceau de papier journal voilà donc là on voit le l'embossage qui sort on va mettre ça dans un coin et on va essayer aussi de trouver des petites fleurs là dedans je vois que j'ai du rose j'ai des petites fleurs roses là comme ça hop là coller une par ici mais je vais la mettre en 3d je mets des branches surtout là j'ai des branches transparentes j'ai peur que ça fasse un petit peu non c'est trop moche trop moche trop moche trop moche voilà j'avoue que j'ai pas réfléchi beaucoup j'ai un peu lancé là sans vraiment savoir où j'allais voilà celle là on va pouvoir voir voyez vous ça donc ça c'est une branche que j'ai que j'avais tamponné et aquarellé donc du coup on va pouvoir mettre là il va sortir de notre petite poche et là donc on va voir ok c'est donc ça ça marche voilà on va mettre de la colle ici aussi et donc dans l'angle là on va coller donc son papier je sais pas trop hop je mets comme ça la colle un peu comme ça après voilà un petit coup de ciseaux voilà j'essaye de faire attention à pas faire de bruit et j'ai ma bague qui cogne enfin donc là en dessus on va mettre donc la petite petite fleur donc qu'on a vu tout à l'heure là on ah oui je vais peut-être aussi le l'ancrer avec la distress que je sais que par exemple l'ancien elle adore ça voilà donc juste juste le tour pour donner un petit peu de volume à mon enveloppe je vais quand même la garder un peu blanche sinon j'aurais dû prendre une enveloppe un peu craft mais je n'ai pas pensé voilà alors je fais tout très très léger sujet et peut-être un petit peu là voilà mais il peut vieillir voilà un petit peu là aussi alors c'est dommage parce qu'en vidéo vous n'allez pas voir les couleurs mais c'est vraiment très très pastel je vais essayer aussi d'ancrer donc en rose et vert le mieux que je puisse donc je vais essayer de reprendre une petite pouce rouge et une verte voilà avec les encres excusez-moi voilà je préfère de bruit mais je fais des bêtises voilà 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 et rose ça pourra fermer l'encre verte aujourd'hui c'est le bazar total sur mon bureau d'habitude j'essaye de faire avec moins de choses qui traînent mais là j'avoue voilà donc c'est très je vais essayer de faire un truc très très léger voilà ça me plait assez ça donne un petit peu de couleur quand même sans en avoir trop voilà je pense si vous allez voir ce que ça donne et puis ben voilà et donc on va mettre un petit peu petit morceau de dentelle pour bon le haut peut-être je sais pas moi j'ai vraiment envie de faire un truc sympa mais j'avoue que je suis un peu perdu là si je coupe ça ouais je vais essayer on va mettre un petit peu là un petit morceau de papier qui va rappeler celui d'en bas mais vraiment très très au bord pour pas que ça touche le l'embossage hop avec les petits ciseaux voilà je trouve ça assez sympa donc j'ai sorti la même un taux marron parce que j'aime bien tamponner en marron et on va tamponner un peu de texte vous savez le florilège texte moucheté mais un peu par touche voilà voilà et peut-être ici et voilà bon là bon ça me plaît bien comme ça et celui-ci et alors celui-ci je sais pas d'où il vient une couronne de fleurs et ben bah c'est pareil florilège design et c'est pareil donc là par contre je vais faire juste en partiel un petit peu en haut et là voilà donc il est un petit peu pris sur la fleur là 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 je n'ai que du partiel sur mon tamponnage ici et voilà ok voilà 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 je vais prendre mes feutres je vais prendre mes feutres, mes marqueurs pailletés de chez GECO oh pardon je vais prendre le rose et le vert le rose et le vert et je vais faire des petites touches voilà sur ce tamponnage là on va mettre un petit peu des feuilles voilà on va mettre un petit peu des feuilles hop hop ok voilà donc là ça reste très léger aussi je vais le reposer je vais trouver un sentiment je trouvais que c'était assez sympa il disait tout simplement peut-être le mettre ici donc on va d'abord le mettre sur du rose oui alors on va je couperai après hop là je garde l'encadrement noir mais je vais faire un petit matage rose hop là je suis désolée pour ce bruit qu'est-ce que c'est désagréable je vous promets j'essaye de faire attention mais c'est vrai qu'avec l'embossage à chaud aujourd'hui j'ai hésité entre les fois où j'hésite et les fois où j'oublie ben voilà c'est pas très droit ça c'est pas ta douleur donc je sais que je cherche pas la perfection je voulais juste faire un petit truc sympa voilà donc la mettre peut-être ici et puis ben on va mettre des brillants quand même parce que c'est un peu tristounet tout ça alors je vais sortir mes petites fleurs qui brillent voilà on y va alors les petites fleurs qui brillent elles sont là quoi que j'en ai pris quelques unes voilà oh là elles vont être trop sombres celles que j'ai là voilà on va prendre une neutre et je voulais des roses pâles évidemment je vais pas trouver des roses pâles dans la poignée que j'ai prise voilà donc déjà là on va faire briller celle là on va reprendre une petite poignée j'espère qu'il y aura des roses pâles voilà hop déjà une rose pâle on va la mettre directement là hop j'essaie de retrouver une rose pâle comme ça en fouillant voilà ça a l'air beaucoup plus simple en fouillant finalement voilà on va la mettre ici et là j'en ai une autre petite qui brille comme ça voilà donc ça donne un petit peu de peps et puis peut-être euh est-ce que j'en mets là est-ce que je mettrais pas plutôt une brillante ici et une rose là allons allons hop là je sais pas oui allez on va les coller puis bon j'ai déjà collé mon sentiment je voulais coller d'autres fleurs mais je trouve que c'est déjà un petit peu chargé à mon goût alors il faut quand même que ça reste simple quoi alors hop ça s'est encore mouché j'ai tout de suite à ça excusez-moi je n'avais pas fermé la fleur magique du coup allez hop là oh mince attendez excusez-moi ça a un peu pris trop de de colle voilà j'ai un peu trop appuyé trop fort voilà c'est un petit peu dommage c'est pas évident de doser parfois ce genre de truc je pense que j'ai pas appuyé trop fort je pense que c'est sorti trop fort ce qui revient au même puisque de toute façon ça fait des beurcs voilà 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 donc j'ai un peu altéré mon enveloppe bah écoutez j'espère que qu'elle vous a plu et qu'elle plaira surtout à Nadra voilà parce que c'est quand même Nadra qui a lancé ce défi et voilà donc voilà mon enveloppe donc elle est très palote évidemment c'était un peu le but donc euh voilà bon ben Nadra tu me diras si elle te plaît ou non euh alors voilà et donc euh peut-être que euh si je dois l'envoyer ou la mettre avec autre chose je reprendrai le même principe pour décorer ma carte alors je vois que ça fait déjà 18 minutes je trouve que c'est déjà très long excusez moi alors je vais vous souhaiter à tous un bon samedi après-midi j'espère que vous avez quand même un petit peu de soleil entre deux phases de pluie hein comme nous ici alors euh bah je vous fais à tous de gros bisous Nadra tu me diras si elle te plaît ou pas je sais pas si c'est exactement ce que tu voulais moi euh voilà moi c'est ma vision de de l'enveloppe altérée voilà alors à tous je vous fais de gros bisous je vous dis pour le je vous dis à bientôt pour le prochain défi donc euh et le dernier enfin le dernier et l'avant dernier le dernier ce sera donc l'horloge de les Wesley le prochain défi ce sera donc la carte avec euh des papillons et des abeilles lancées par Maya donc par Maria et donc euh ben à très très vite allez à bientôt surtout amusez-vous c'était Tadoun à bientôt à bientôt